Le canard, c'est une de mes viandes préférées. J'ai découvert le canard laqué à Pékin, où d'ailleurs je suis allé déjà à Pékin plusieurs fois. On trouve aussi des bons restaurants péquinois à Shanghai. C'est une technique qui me fascine parce que la peau est très croustillante et c'est une technique de cuisson que nous ne connaissons pas en France. Et aussi le canard de Nanjing qui est cuit dans un bouillon très très longtemps qui me fait rappeler la poule au pot française, la volaille blanche qui est complètement cuite très très longtemps dans un bouillon. Et une soupe, parce qu'en France, quand j'étais petit, moi dans ma famille, le soir, surtout l'hiver, on mangeait toujours une soupe pour dû consommer. Et c'est un des plats pour moi très 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 essentiel pour la santé, surtout quand on dit « la soupe fait grandir », quand on est petit, on dit tout le temps « la soupe fait grandir ». On consomme beaucoup en France dans les soupes, et surtout dans les soupes claires, comme les consommées à la viande. J'ai choisi de faire un consommé de pigeons parce que, en fait, quand je suis arrivé en Chine, quand je suis arrivé à Shanghai, je me suis aperçu que les Chinois consommaient manger du pigeon. Et moi, quand je vais dans les restaurants chinois, je prends toujours une soupe, n'importe quelle soupe. Pour faire ce bouillon, j'ai séparé les filets de pigeon parce que la viande du filet de pigeon est très très tendre. Il n'y a pas besoin de la cuire très longtemps, juste un bouillon consommé très chaud suffit pour les cuire. Et avec les carcasses, les os, j'ai préféré faire le bouillon de base qui a servi à faire ce consommé. Et j'ai désossé, j'ai récupéré la viande des cuisses pour pouvoir faire des petites boulettes de viande mélangées avec du bœuf qui apportent une viande rouge et du goût supplémentaire au consommé. Alors, j'ai choisi de faire un consommé à base de viande parce qu'en France, surtout l'hiver, nous faisons des bouillons de bœuf. C'est pour ça qu'il y a un peu de bœuf dans mon consommé. Et en France, nous utilisons surtout la soupe l'hiver pour manger, pour boire ce consommé le soir ou le midi, mais surtout le soir, ça réchauffe le corps et c'est très traditionnel. J'ai choisi de mettre des châtaignes, du radis blanc et de l'aubépine pour que le consommé apporte des valeurs médicinales à ce plat. Alors, j'ai choisi la châtaigne parce que dans la rue, on voit beaucoup de châtaignes grillées, sucrées, que les gens mangent dans la rue. Et je sais que la châtaigne, j'ai appris que la châtaigne renforçait, protégeait l'estomac et aussi renforçait les tendons et les reins. La châtaigne, en fait, je me suis aperçu, j'ai dîné un jour chez des amis chinois dont les parents, les parents de mes amis étaient docteurs en médecine chinoise. Et en discutant de la cuisine française, on avait aussi des châtaignes et qu'en Chine, la châtaigne était vraiment considérée en médecine chinoise dans la cuisine qui était très bien. Dans le consommé, nous avons des châtaignes qui ne sont pas forcément très très cuites, ce qui apporte un croquant encore, une texture croquante dans le consommé. J'ai choisi de mettre de l'aubépine dans mon consommé parce que l'aubépine permet de favoriser l'équilibre avec le gras coupé en rondelles qui apporte un parfum et une couleur rouge aussi. Dans une soupe et j'ai choisi de mettre aussi le radis blanc parce que je me suis aperçu que dans beaucoup de restaurants, on faisait des soupes de radis blanc et le radis blanc est très bon pour la digestion. Le bouillon de radis blanc est très bon pour la digestion. C'est pour ça que j'en ai mis dans ce consommé. Pour le radis blanc, il est très très cuit et il est blanc, donc ça apporte une couleur blanche au milieu du consommé. Ça fait des petits cubes de couleur blanche. Alors en rajoutant ces éléments comme la châtaigne, le radis blanc et l'aubépine dans une soupe, dans un consommé, ça fait un équilibre parfait, une fusion entre la cuisine française et la cuisine chinoise qui apporte une sensation rafraîchissante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501